... Aujourd'hui je suis sélectionné pour participer aux Jeux Paralympiques de Paris. J'ai également fait les Jeux Paralympiques de Tokyo. Il a la classe et l'humilité des grands champions. Le groupe scolaire Saint-Thomas d'Aquin a tapé dans le mille en invitant Guillaume Tukoulet à un temps d'échange avec les collégiens. Quand on est porteur de handicap, on va développer certaines techniques, certaines choses pour arriver à faire des trucs comme tout le monde. Le numéro 1 mondial du para-tire à l'arc a donné de son temps pour parler de son histoire et de cet accident de moto qui depuis 2010 le prive de l'usage de son bras gauche. Mon bras gauche, je ne le sens pas, je n'ai plus de sensation dessus et pour autant il me fait mal tout le temps parce que c'est une atteinte nerveuse que j'ai. Le sport pour se relever est au très haut niveau. L'aviron d'abord, puis le tir à l'arc à la bouche. En seulement 6 ans, le para-archer devient le patron de sa catégorie, preuve qu'il n'y a pas de fatalité. Je trouve ça important de partager autour du sport et de montrer que plein de choses sont possibles même en étant porteur de handicap. Il ne faut jamais baisser les bras, toujours persévérer et à un moment donné ça paye. Fais-tu beaucoup de musculation, si oui, combien de temps par jour et combien d'heures de tir à l'arc par jour ? Changement de décor, direction le stade transformé pour l'occasion en champ de tir. Les questions fusent mais ce que tout le monde vise, c'est la démonstration. 70 mètres séparent Guillaume de la cible. Deux flèches pour se régler, puis une série de volets, perfecte. Il y a un peu de vent, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu d'écart. Et puis que j'ai pas, à part les caques et monos, j'ai pas trop d'indication sur la force du vent. Donc du coup j'essaye de jouer, un coup je vise là, un coup je vise au milieu, un coup je... Voilà, il faut être patient, il faut savoir bien gérer la frustration. Parce que comme je dis, des fois on prend des décisions qui sont pas forcément les bonnes. Les conditions météo peuvent changer aussi, pendant le tir. Il faut être à l'écoute, avoir une bonne analyse et puis calme. Le cerveau, c'est une belle machine en fait. Il sait qu'il faut mettre le viseur au milieu, donc il faut pas trop viser. Et justement, il faut se détacher un petit peu du résultat et de rester vraiment concentré sur nous, notre technique. Le M2K, il nous a fait une démonstration de tir à l'arc à 70 mètres. Même si on a un handicap, qu'on peut quand même faire du sport, du tir à l'arc. Même si c'est nécessaire d'avoir deux bras, on peut quand même s'adapter. C'est une preuve pour dire que les handicapés peuvent faire beaucoup de choses, même s'il a un handicap et en plus il est vice-champion du monde, donc c'est vraiment bien. Je trouve ça génial, j'adore les gamins, j'adore leurs contacts. Après, c'est pas forcément le fait qu'ils fassent du tir à l'arc, c'est plus de prendre l'importance du sport, la beauté du sport. Et puis ouais, c'est important de faire une pratique sportive. Disponibilité, transmission et valeurs universelles, les anneaux olympiques et les agitaux paralympiques brillent dans les yeux des collégiens de Saint-Homme. Objectif podium pour Guillaume pour Paris 2024. Retour programmé d'un médaillé en Pays-Mort-Nantais.